On va parler de la nouvelle donne pédagogique au temps des MOOC. Alors on a fait l'état des lieux tout à l'heure, qui fait quoi, combien ça coûte ? On voit bien que d'un côté vous avez l'expérimentation, de l'autre côté vous avez ceux qui sont déjà dans les starting blocks depuis 30 ans et qui ont juste un petit ajustement, ils doivent changer d'enseigne, et ils disent on faisait des MOOC avant tout le monde, on les a vu arriver avec leur faunet et leur fausse barbe. Les universités, les universités se prennent, si vous voulez, enfin moi c'est mon sentiment, elles se prennent un triple G d'accélération. Elles ont eu déjà la mondialisation et la mise en concurrence des savoirs. Quand vous arrivez dans un amphi, vous avez un mur d'écran comme ça devant vous, les étudiants sont tous derrière et ils prennent des notes. On ne sait pas s'ils sont sur Facebook ou s'ils sont avec nous, dans quel espace-temps ils sont. Il y a des gentils démagos pour venir vous dire « Ah mais ils peuvent faire plusieurs trucs à la fois, vous écouter, préparer les exams, être sur Facebook, faire des jeux, les jeux vidéo, ça rend intelligent, etc. » Ok, d'accord, moi je veux bien, je ne suis pas sûr. Et puis maintenant on dit le truc traumatique pour les universités, non seulement vous êtes en concurrence là où vous êtes, mais en plus c'est vos vidéos dans un espace virtuel que vous ne maîtrisez plus du tout qui vont être en concurrence. Donc vous êtes en droit de vous dire « Mais est-ce qu'on va devoir, est-ce qu'il y aura encore des amphi ? Est-ce qu'on va encore les remplir ? Ou est-ce que tout le monde va rester chez soi ? » L'innombrable multitude, comme disait De Gaulle quand il parlait de l'audimat, c'était joli à l'époque, il disait « L'innombrable multitude » des gens qui écoutaient la France libre, la radio. Voilà, à quel moment tout ça éclate ? Est-ce que ça a déjà éclaté ? Est-ce qu'on peut encore sauver l'essentiel ? C'est des questions qui sont très importantes et je pense qu'il y a beaucoup de plaisir aussi à mettre ces savoirs en vidéo et à les partager. Et je pense qu'il y a des profs qui vont s'éclater complètement d'utiliser ça pour valoriser leur travail et aller au-delà des heures d'enseignement, des amphi ouverts, fermés, des grèves étudiantes qui empêchent de faire le travail des enseignants, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer en positif, en négatif, beaucoup d'espoir et beaucoup de peur. Pour en parler avec nous, donc, Monique nous a rejoints, Monique Cantos-Perbert, elle est présidente de l'Université de Recherche Paris Science et Lettres, Bernadette Charlier, Université de Fribourg, professeure en sciences de l'éducation. Bernadette, c'est vous, pardon. Et vous, vous êtes Annie Gézégoût de l'Université de Lille, professeure en sciences de l'éducation. Lancelot Péquet, directeur général de Will Stratégie, c'est bien ça. Il y a aussi Emmanuel Dupoux de l'Institut d'études de la cognition. Vous, vous nous direz qu'est-ce qui se passe devant un écran quand on est un apprenant. Le téléphone sonne. Et puis Catherine Mongenay, elle nous a fait l'amitié de rester. Vous êtes un peu la consultante. Je rappelle ce que vous faites dans la vie. chargée de mission Préfiguration de France Université Numérique, pour ceux qui nous prennent juste à l'instant, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous êtes un peu le témoin institutionnel de cette table ronde. Et si je dis des conneries, vous me corrigez. Voilà. Alors, vous, c'est les profs. Oui. On commence par les profs. On va remettre le prof au cœur du dispositif d'enseignement. Il fait quoi le prof au temps du MOOC ? Comment il prépare son cours ? Est-ce qu'il a un cours classique ? Il le maîtrise ? Il est à l'aise ? Il le met à jour ? Et puis, un jour, il a envie de faire un MOOC parce qu'il y a quand même beaucoup d'envie et pas beaucoup d'obligations sur le MOOC. Alors, quand même, petite précaution méthodologique avant de répondre. On a entendu beaucoup de choses sur les MOOC à la première table ronde. En fait, effectivement, c'est sans doute une nouvelle étiquette pour beaucoup sur un phénomène qui existait déjà. Encore que les choses vont très, très vite. Et donc, il y a beaucoup de confusion dans le langage. On a à la fois un langage médiatique, mais aussi un langage sur ce qui se passe dans les universités ou hors des universités, ou même dans la formation professionnelle. Simplement, juste pour dire qu'effectivement, comme certaines personnes à la table ronde précédemment, tout ce qu'on peut dire, ce ne sont que des hypothèses. Il faut être très prudent. Il y a des confusions entre les modes pédagogiques, les MOOC connectivistes, comme Annie Gézegou en parlera tout à l'heure, les MOOC transmissifs. On confond MOOC et plateforme. On confond aussi une diversité de cours aussi à travers les transmissifs et les connectivistes. Il y a un continuum énorme. Alors, pour revenir quand même à votre question. Il y a beaucoup d'anglais aussi, j'ai remarqué. Beaucoup d'anglais ? Il y a beaucoup de franglais, de la pédagogie américano-française. Enfin, nous, ça nous fait rire beaucoup parce qu'on voit revenir le e-learning, effectivement, un cafounet et un affreux chapeau. Et on voit revenir la pédagogie du tuyau, comme l'appelait ma collègue, très estimée collègue Geneviève Jacquinot, qui a travaillé sur la vidéo éducative il y a plus de 30 ans. La pédagogie du tuyau, on croyait qu'on pouvait mettre une caméra devant un prof et puis envoyer ça via la télévision. Vous avez parlé du CNDP tout à l'heure. Bref, donc tout ça, ça revient malheureusement. Et nous, ça nous rend tristes aussi parce qu'on a beaucoup travaillé sur le design pédagogique des vidéos, mais aussi ensuite sur les environnements virtuels d'apprentissage. Maintenant, sur les environnements personnels d'apprentissage. Et il y a au fond beaucoup de choses qu'on sait sur l'usage des médias pour l'apprentissage qu'on n'utilise pas. Et que les développeurs de MOOC, en général, je ne voudrais pas justement agir vite les généralisations, mais en tout cas, malheureusement, dans pas mal de cas, connaissent pas, et d'ailleurs, c'est aussi dans la littérature. Et Coursera lui-même, dont on a parlé tout à l'heure, le reconnaît. Alors, que pourraient faire les enseignants ? Alors, ça dépend des universités dans lesquelles ils sont. Ce qu'on constate aussi, là, il faudrait voir aller du côté organisationnel, quelles universités ont fait des MOOC jusque-là ? Alors, on cite MIT, Harvard, on cite les PFL en Suisse. Ce n'est pas n'importe quelles universités. Ce sont des universités qui, en général, enseignent dans des disciplines scientifiques. Ce sont des universités qui sont, au fond, les universités prestigieuses. Qui étaient préparées ? C'est-à-dire, leur propre analyse, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, depuis 10 ou 15 ans, qui est-ce qui a mis le Creative Commons en place ? C'est MIT. Qui est-ce qui a essayé de développer les open resources ? C'est aussi MIT. Donc, ce sont ces universités prestigieuses qui n'avaient pas peur de mettre à disposition du monde entier déjà leurs ressources d'enseignement et qui, à l'interne, en tout cas, d'après les articles que j'ai pu lire, investissaient, en tout cas déjà, pour MIT et Harvard sur une meilleure qualité de l'enseignement à l'intérieur de l'université. Qui d'autre a fait ça ? Pas que ce qu'on appelle l'université missionnaire, avec beaucoup moins de bruit. Ceux qui souhaitent rejoindre certaines populations qui ont des besoins très précis. J'en ai fait partie un temps, quand j'étais à l'université de Namur en Belgique, où on a développé aussi des cours complètement ouverts. C'est quoi une université missionnaire ? C'est ceux qui ont, en fait, une autre vision de l'enseignement et qui pensent qu'ils ont une mission sociale et notamment une mission pour pouvoir réaliser un enseignement qui rejoint peut-être des gens qui, d'habitude, ne sont pas rejoints par les universités en général. Mais ça, c'est une enclave. C'est quoi ? C'est 3 %, mais ça vaut la peine de les citer. Donc, de relier les MOOC aux types d'organisations, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Je pense que c'est une piste intéressante. Ça ne nous dit pas ce que fait l'enseignant. Que fait le prof ? Celui, donc ça dépend de l'université dans laquelle il est, si c'est dans une université prestigieuse, bien entendu, et que c'est un enseignant qui a, justement, beaucoup travaillé, qui a des contenus, qui a des recherches et qui a aussi peut-être des concepts au niveau pédagogique qu'il veut partager, ceux-là, effectivement, ils le font et ils vont certainement réussir au niveau du développement des MOOC. Donc, le problème, davantage, c'est pour ceux qui ne sont pas dans ces conditions-là ou qui n'ont pas les supports techniques pour le faire, là, je dirais, quelque part, il y a un danger. Alors, soit ils ne le font pas, c'est peut-être à la limite pas plus mal, ou alors ils le font, mais qu'est-ce qu'on observe au niveau technique, enfin, ce que j'ai pu voir au niveau qualité technique, notamment des vidéos, enfin, c'est dangereux, quoi, je dirais. – Dangereux ? – Oui, dangereux, parce que vous vous mettez en scène, vous mettez en scène un certain nombre de contenus que vous avez sélectionnés, et vous ouvrez votre porte à des milliers de personnes. Et donc là, avant de faire ça, on a intérêt tout de même à s'entourer, à s'entourer d'autres collègues. – C'est dangereux pour le prof. – Pour le prof, mais pour les étudiants aussi. – S'il dit n'importe quoi. – Mais oui. – Ou s'il est mauvais. – Oui. – Mais déjà, ils sont à l'air libre, ceux-là. Je veux dire, ils sont déjà dans les amphis, ils font des ravages sacanés. – Oui, mais les portes sont fermées. – Non, les portes sont fermées. C'est vrai que le prof risque, cette fois, de se faire insulter, directement, et plus sur Facebook, avec un pseudo. Non, le risque est pour le prof, très franchement. – Le risque est aussi pour certains étudiants, pour l'institution. – Il y a plus de risque d'allumer la télé pour un élève et sur son parcours pédagogique que de regarder un MOOC même raté. Par contre, le prof qui rate son MOOC, il peut en prendre plein la gueule. – Absolument. C'est pour ça que c'est dangereux. Troisième usage possible, c'est l'utilisateur du MOOC dans la classe inversée. Et là, pourquoi pas ? Là, justement, si on fait une sélection de bons, entre guillemets, MOOC, comme on fait une sélection de bons manuels, un enseignant peut utiliser le MOOC d'autres collègues. – On va freiner, vous avez dit un mot très important, il a été prononcé dans la table ronde précédente, c'est la classe inversée. Ça ressemble à une nouvelle tarte à la crème. – Oui, alors ça, c'est… – Je ne dis pas que vous êtes pourvoyeuse de tarte à la crème, mais ce que je voudrais, c'est qu'on se dit, ça y est, les connaissances sont à dispo maintenant, donc on va faire des travaux pratiques en classe, et puis, à la maison, les savoir-faire fondamentaux. – Alors, expliquez-nous les limites de ce… – J'ai réutilisé ce terme parce qu'il a été utilisé tout à l'heure. En fait, nous aussi, ça nous fait un peu rire, parce qu'on a travaillé avec d'autres collègues pendant plus de trois ans pour mettre en place une typologie des dispositifs hybrides, dans laquelle on décrit six types de dispositifs. Les dispositifs hybrides, ce sont des dispositifs, justement, du type classe inversée en partie, qui utilisent effectivement des activités, qui organisent des activités en présence et des activités à distance. Le principe de la classe inversée en disant qu'on fait tout le transmissif à distance et on fait les activités en présence, c'est au fond un des scénarios possibles de la classe inversée. Si on regarde le MOOC où l'apprenant est seul, complètement, à 100% de distance, en fait, on reprend un modèle, le MOOC transmissif, le XMOOC, on reprend un modèle tout à fait classique qui existait déjà, que nous, on a appelé l'écran ou vraiment l'auditoire. L'exposé ex cathédra, on peut le faire devant une caméra ou on peut le faire devant l'auditoire, ça ne change rien. Par contre, il y a d'autres types de modèles pédagogiques dont Annie Gézégoo parlera, qui fait partie aussi de notre typologie, mais qui est à l'autre bout du continuum, où là, on parle d'écosystème. Et c'est l'écosystème plutôt proche du connectivisme. Il y a quand même une différence entre un exposé magistral réussi par quelqu'un de charismatique et qui a la passion et un ou deux bonnets de nuit, comme j'en ai subi pendant des années et qui courent des années juste parce qu'ils ont l'agrégation et qui vont faire chier des légions et des légions d'étudiants. Donc là, il y a un vrai truc qui est, si on a un bon à l'image, pourquoi pas en faire profiter tout le monde et mettre l'autre dans un TD ou l'envoyer faire de la coopération décentralisée dans une collectivité territoriale ? Non, mais il faut y aller, je crois. Il y a quand même autre chose. C'est Annie qui est parée à des apprenants. Il y a quelque chose d'important quand même. Il ne faut pas confondre. On a dit tout à l'heure... Le problème, c'est quand on a peu de temps, on est obligé de caricaturer un petit peu. Moi aussi. Mais non, ça nous dérange, nous, comme chercheurs. Mais moi, ça m'aide à obtenir des réponses. On a dit tout à l'heure, l'enseignement va changer ou plutôt on a dit l'enseignement, rien ne va changer au niveau du contenu. On va sélectionner un bon contenu, faire un enseignement traditionnel. Je suis d'accord, mais on ne s'interroge pas sur le changement par rapport à l'apprentissage. Or, qu'est-ce qui se passe dans nos universités, y compris à l'EPFL d'ailleurs, c'est que les étudiants, ils veulent venir dans les auditoires. Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir dans les auditoires ? Parce qu'il se passe autre chose dans l'auditoire. En tout cas, pour un cours bien fait. Les bonnettes nuits, on les oublie tout de suite. Mais pour ceux qui ne sont pas les bonnettes nuits qui sont dans les auditoires avec les enseignants, avec les étudiants, ils les font participer. Ils font une véritable construction de connaissances avec eux. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ça à distance. Ça fait longtemps qu'on peut faire ça à distance. Mais on peut faire ça aussi en présence. Et les étudiants, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent dans nos universités ? Ils cherchent des connaissances, ils cherchent le développement de compétences, mais ils cherchent aussi l'affiliation. C'est-à-dire entrer dans une communauté d'experts. Et c'est à travers le fait de rencontrer leurs collègues, de rencontrer des profs, de rencontrer des chercheurs qui commencent à se former leur propre identité. Et c'est ça, j'ai entendu la personne représentant des employeurs tout à l'heure. C'est ça qui est important aussi. Il ne faut pas oublier l'humain et la qualité. Au fond, les compétences, ce n'est pas que du savoir. C'est du savoir incorporé. On a dit savoir, savoir faire, etc. Savoir même faire faire. Mais ce n'est pas ça. C'est pouvoir le faire. Donc, c'est se sentir compétent et pouvoir se sentir, au fond, investi, non seulement par soi, mais aussi par d'autres. Et ça va pouvoir se faire en présence, mais aussi à distance, dans certains modèles pédagogiques. Mais qui ne changent pas forcément, qui ne devraient pas, parce que dans certains cas, malheureusement, ça arrive, enlever de la valeur aux connaissances qui sont construites. Bernadette, est-ce que dans le tour d'Europe ou de France pédagogique que vous avez fait sur cette question-là, vous avez déjà des exemples de professeurs, d'enseignants qui s'y sont mis. Et qu'est-ce que vous avez observé dans ce domaine-là ? Des gens qui existent et qui font un MOOC de ceci ou un MOOC de cela et des expériences réussies. Je donnerai la parole à Annie, parce qu'elle est beaucoup mieux placée que moi pour répondre, puisqu'elle a observé de l'intérieur le début d'un MOOC. Transition. Voilà, transition. Super transition. Tenez, il marche. Bonjour à toutes et à tous, quand même. Alors, Annie Gézégou, je rappelle que vous êtes professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Lille et Bernadette dit que vous avez vécu ça de l'intérieur, les MOOC. Alors, pas du tout en tant qu'apprenant, comme on dit. Oui, apprenant, c'est le terme un peu sophistiqué qu'on utilise dans ce domaine-là. En préambule, moi, je voudrais rebondir sur ce que a dit au tout début Bernadette. C'est-à-dire que nous, chercheurs dans le domaine des sciences d'éducation, pour ma part, ça fait 20 ans. Toi, ça fait... 30 ans. Moi. nous sommes un peu désolés de tout ce discours, de ce tapage médiatique, politico-médiatique... Arrêtez de taper sur les journalistes et les politiques. Non, non, mais on ne parle pas de vous particulièrement, parce que de toute façon, tout le monde MOOC. Celui qui n'a pas son MOOC ne se sent pas bien en ce moment. Donc, nous... Enfin, disons que... Ça se tweet ! Celui qui n'a pas son MOOC ne se sent pas bien en ce moment. Oui, 30 ans ou 40 ans, ou même plus, parce qu'on a les sciences d'éducation en lien avec les environnements numériques d'apprentissage, parce que c'est bien de ça dont il est question, les environnements numériques d'apprentissage. Nous avons produit énormément, à l'échelle internationale, de connaissances. Ces connaissances... Alors, c'est vrai que la recherche et les pratiques, et les discours, et les représentations sur les pratiques, et les représentations sur les discours ne se connectent pas souvent. Mais là, je veux dire que la recherche a aussi une utilité sociale. Et moi, j'invite les chercheurs, enseignants-chercheurs, certes à participer au développement de ces environnements numériques d'apprentissage, mais aussi à se mettre... à constituer une force de frappe bénéfique et constructive au service du social et de l'économique pour qu'on objective un petit peu tout ça et que l'on soit un peu moins dans des hypothèses un peu molles ou dans des croyances, voire dans ces certitudes. Donc ça, c'est mon préambule. Oui, il n'est pas mal. C'est le rôle de la... Il est bien. Il est bien, merci. Vous avez mis les pendules à l'heure. Voilà. Bon. Alors, c'était quoi votre question, d'ailleurs ? Voilà. C'est le problème des colloques. De l'intérieur. Le colloque... Ah, de l'intérieur. Le colloquant, il est toujours en train de dire je voulais d'abord réagir à ce qui avait été dit avant de répondre à la question. Oui, c'est comme ça. En plus, les universitaires, c'est terrible. Je sais que c'est terrible, mais moi, je les aime quand même. Alors, la question, la question, c'est... Vous avez... La question, je l'avais posée à Bernadette. Elle n'a pas voulu répondre. Elle a dit... Elle vous a passé le ballon. Oui, oui. Je suis connectée, c'est moi. Je connectise. C'est parti. Oui, alors, bon... Vivre un MOOC de l'intérieur, ça veut dire être une personne qui apprend grâce et par un MOOC. Voilà. Moi, je n'ai pas appris par un MOOC. J'ai observé, j'ai interviewé des personnes qui apprenaient via et par et dans un MOOC. Le mot par et dans est très important. Parce que... Alors là, c'est le préambule aussi, mais je suis obligée de vous faire ce détour-là. Il existe plusieurs types de MOOC. Et pour comprendre ce qu'est un MOOC, on a le mot massif, ça va. Ouvert, on va aller dessus. On va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Online, ça va. Cour, ça va. Ouvert. Ouvert, c'est bien sûr la gratuité, la démocratisation dans l'accès au savoir. Le savoir pour le plus grand nombre, quelle que soit sa culture, son origine sociale, et ainsi de suite. Bien sûr, on est d'accord. Mais dans les fondateurs du MOOC qui sont Siemens, Downs et Cormier, ce n'était qu'en 2008. Je vous rappelle que ça fait quand même même pas 4 ans, 5 ans, maintenant, 5 ans. Le mot ouvert voulait dire libre. Je suis libre d'apprendre au moment qui me convient le mieux parce qu'on met à ma disposition un environnement d'apprentissage qui me le permet parce qu'il y a d'autres moments, il y a des moments où moi, je travaille ou je m'occupe de ma famille. Je suis libre de définir mes propres objectifs d'apprentissage. C'est-à-dire que je suis libre de décider sur quoi j'ai besoin d'apprendre. Donc, ce sont des dispositifs que nous avons qualifiés, que nous qualifions de hautement ouverts. Et ce qui revient à une configuration un peu jusqu'au boutiste de ce qu'on appelle les Siemens, Connectivics MOOC. Bon. Et puis, vous avez un continuum où finalement, on se retrouve dans des situations, vous avez parlé de classe, d'amphi et ainsi de suite, bon, oui, où ce n'est pas ouvert, c'est totalement fermé. C'est-à-dire que l'apprenant n'a aucune liberté de choix sur rien. Donc, ça peut être gratuit, ça peut être accessible au plus grand nombre, mais quand la personne n'a aucune liberté par rapport à ça, qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, j'ai étudié des étudiants, mais je vais être très rapide, je vais aller directement sur les résultats de la recherche. Des étudiants adultes inscrits de leur propre initiative à un MOOC. Un MOOC inscrit dans une logique de promotion sociale et d'éducation permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certification et ainsi de suite. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? C'est que dans un MOOC extrêmement ouvert, basé sur la collaboration à distance, où le contenu est produit, certes, par des enseignants, mais aussi par les étudiants ou les apprenants eux-mêmes, et sont aussi producteurs et diffuseurs de connaissances, où il y a énormément de travaux collaboratifs, parce qu'on n'apprend jamais seul, on apprend toujours grâce aux autres. Je crois que c'est un des fondements de la pédagogie. Ce que j'ai pu observer, c'est que, et c'est le monsieur de Manpower, je suis désolée, je ne me rappelle plus de votre nom, a bien pointé le doigt, on ira là-dessus, c'est que ces personnes-là disposaient d'un niveau, d'un prérequis cognitif, je ne parle même pas technologique, cognitif très important pour apprendre, d'auto-apprentissage. Donc ça, c'est très important, et on se dit, mais oui, sous prétexte, ou sous le... ce n'est pas un prétexte, c'est une réalité sociale, c'est un enjeu social, d'accès au plus grand nombre à la formation et au savoir constitué, voire au savoir savant. La question est de se dire, oui, mais finalement, dans certaines configurations de dispositifs qui renvoient à des MOOC, eh bien, il y a des prérequis. Donc, est-ce que nous ne sommes pas en train de construire un système élitiste, finalement ? C'est souvent le cas, d'ailleurs, sur Internet, où on l'a vu sur la lecture online, on s'aperçoit que les gens qui téléchargent beaucoup de livres ou qui téléchargent beaucoup de séries et d'œuvres sont déjà des énormes consommateurs de culture, par ailleurs, dans le monde physique. Voilà, donc il y a la fracture numérique, je ne sais pas s'il y aura la fracture du MOOC. Il faudra qu'on voit ça à long terme, donc il faut que la recherche se pense là-dessus sérieusement pour apporter des réponses avec des applications praxeologiques en termes d'ingénierie pour le montage des dispositifs. Ensuite, le dernier résultat de cette recherche empirique, c'est que ce que m'ont dit ces personnes-là, c'est qu'il y avait une forme de défiance vis-à-vis des institutions éducatives et qu'on n'apprend jamais mieux que par soi-même, finalement. Et une très, très forte notion que moi, je résumerai par l'apprentissage solidaire et le développement des circuits courts. C'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble pour apprendre, pour produire ensemble des connaissances. Bien sûr, il va y avoir des enseignants qui vont nous aider à faire cela, mais dans une forme, finalement, de ce que j'offre du masodier, grand sociologue de l'éducation, disait que du sujet social apprenant qui, finalement, développe des formes d'auto-formation, voire d'apprenance, comme dit mon collègue Philippe Carré, à la marge des dispositifs comme pour les défier, puisqu'ils ne répondent plus à une demande sociale qui est une mission de service public d'éducation permanente. – Vous n'avez pas fini ? – Vous n'avez pas fini ? – Vous n'avez pas fini ? – Posez-moi une autre question. – Alors, racontez-moi une communauté d'apprenants sur un cours qu'on appellerait MOOC, de la catégorie que vous voulez, une expérience réussie et voir comment ça se déroule en un, deux, trois, quatre, cinq, six cours autour d'une matière et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font très concrètement ? – Alors, ça dépend de quels mots qu'on parle. – Donnez-moi juste un exemple. – Alors, je vais vous évoquer sans nommer le nom un MOOC de type vraiment connectiviste. Je sais qu'il y aura une question tout à l'heure. – Le connectivisme, c'est quoi ? – Alors, je peux répondre maintenant. – Tout de suite, si vous voulez. – Je ne sais pas. Bon, on y va. Le connectivisme, certains disent que c'est une théorie de l'apprentissage. Non, ça n'a, on va être sérieux, ça n'a ni le statut ni les caractéristiques au même titre que d'autres théories comme le béaviorisme ou la théorie sociale cognitive de l'apprentissage. Bon, c'est des mots compliqués, mais c'est pour bien poser les choses. C'est un courant éducatif. Que dit ce courant éducatif ? Il dit que, un petit peu pour résumer, c'est qu'on n'apprend jamais seul, on apprend toujours par et grâce aux autres. Et maintenant, dans le mot connectivisme, vous avez le mot connexion, donc interconnexion, que favorisent les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, utilisons le potentiel des réseaux sociaux et du web social pour apprendre ensemble, sachant qu'une des manières les plus efficaces d'apprendre ensemble, c'est aussi d'apprendre par soi-même, pour soi, c'est d'apprendre avec les autres. Ça a été fondé en 2008 par trois personnes qui s'appellent Siemens, Downs et Cormier, des chercheurs en technologie éducative. Et ils ont posé les valeurs, les fondements du MOOC et c'est vrai que moi, là, depuis, je les connais personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec eux. Ils m'ont formé au MOOC, ils m'ont expliqué vraiment quelles étaient leurs intentions éducatives premières et je suis un peu désolée de voir un petit peu comment on tourne les choses parce que dans le trois quarts d'État, en des cas, on dit que c'est MOOC mais c'est du e-learning le plus hétéro-structuré qui puisse y avoir. Annie, ça ne fait que cinq ans. Ça fait ça qu'il faut expliquer. Oui, mais vous savez... La répétition est la meilleure des formules de pédagogie, non ? Répéter toujours, il faut évangéliser. C'est pour ça qu'il y a des colloques. On ne peut pas être sûr de ce qu'est un MOOC du premier coup. Non, mais du point de vue du sujet, c'est très important parce que la recherche internationale, notamment sur l'auto-formation, je m'appuie sur des éléments tangibles, éprouvés, je résonne comme une scientifique, je parle comme une scientifique, a démontré que dans les dispositifs extrêmement ouverts, on est libre de tout, on renvoie à de l'abandon. Ce qui pourrait expliquer peut-être soi-disant des taux d'abandon. Mais dans des dispositifs extrêmement fermés, on les bride aussi. Donc, en termes d'ingénierie, vous, praticiens, ou nos collègues praticiens, enseignants-chercheurs, trouvons le bon degré d'ouverture pour que les personnes puissent autopiloter leur apprentissage puisque finalement, c'est ça. Ce que nous voulons, c'est qu'ils prennent en charge leurs apprentissages. Donc... Donc, un MOOC qui marche. Alors, un MOOC qui marche, moi, je dirais que c'est un MOOC qui est suffisamment performant pour que la personne apprenne. C'est trop facile comme réponse. Je veux un exemple. Je veux un exemple. Ben, inscrivez-vous dans un MOOC. Mais non, mais pour partager avec nos camarades. Qu'est-ce que vous avez observé qui fonctionne ? Ben, c'est comme si vous me disiez en quoi une émission de radio, elle marche ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Ben, écoutez, il y a plein... Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas que l'Odimat. Au contraire. Ah, voilà, voilà. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas que l'Odimat. Dieu merci. C'est la qualité de l'animateur, la qualité de la programmation, s'il a un horaire pourri ou pas, s'il y a trop de coupures publicitaires, les gens décrochent, mais il en faut quand même parce qu'on n'est pas tous subventionnés par l'État et les impôts des contribuants, etc., etc. Donc, je peux vous citer mille très bonnes émissions de radio qui fonctionnent sur le public et sur le privé et qui ont une âme et qui sont aussi auxquelles on a laissé le temps de s'installer. Il y a beaucoup de points communs, d'ailleurs, entre une émission de radio réussie et un MOOC qui est réussi. Simplement, la différence entre nous deux, c'est que moi, je vous donne des exemples et je vous donne rendez-vous ce soir sur Europe 1 de 20h à 21h, mais moi, je cite mes sources. Je veux que vous nous donniez un exemple de MOOC qui fonctionne. Vous avez eu beaucoup de mal à nous donner des exemples. Je ne citerai pas des MOOC qui marchent. Je citerai des MOOC qui sont efficaces et efficients et pertinents et conformes. Vous jouez sur les mots. Ah non, non. Vous jouez sur les mots. Ah non. Vous jouez sur les mots. Moi, je dirais, un MOOC efficace, c'est celui qui atteint ses objectifs. Donc, en disant ça, je n'ai rien dit. Mais je suis en train de réfléchir en même temps. Vous gagnez du temps. Non, non. Ça dépend. Je dirais que ça dépend du modèle pédagogique que sous-tend le MOOC. C'est le modèle pédagogique qui va pouvoir vous dire si ça atteint son objectif. Si vous décidez que le modèle pédagogique, il est transmissif par une mise à disposition de ressources sur de la masse avec peu d'accompagnement et que ça fonctionne et que vous voyez que les personnes apprennent quand même, oui, on dirait que c'est efficace. En revanche, si vous estimez que ce n'est pas suffisant et qu'il faut, ce que disait le monsieur d'Orange tout à l'heure, excusez-moi, je ne sais plus les noms, mais il disait que finalement c'est du e-learning plus du web social, je suis un petit peu d'accord. c'est un peu tout ça mais à partir du moment où les personnes réussissent à apprendre par elles-mêmes en produisant des ressources, en les mutualisant, en les soumettant aux enseignants, quand il y a une véritable démarche d'apprentissage par la collaboration, quand le formateur accepte de quitter son statut de pouvoir finalement et accepte et accepte que aussi l'apprenant peut avoir du pouvoir sur la construction de connaissances, moi je dirais qu'au regard de mes critères et de mes analyses et aussi de mes valeurs, c'est un MOOC qui marche. Bien. Annie, merci. Vous reprendrez la parole tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un petit point technique avec notre consultante, Catherine Mongenay ? Je repose encore la question. Une expérience de MOOC dont vous estimez et que vous pouvez nommer sans trahir personne, sans que la personne se sente menacée, une expérience d'un MOOC qui aurait donné un résultat ou simplement qui aurait déjà donné du plaisir aux apprenants de découvrir des choses et d'avoir le sentiment que voilà, ça marche. Je me suis perfilé la patate chaude. Allez-y. Oui, oui, non, je l'ai un peu demandé. Je peux poser une question avant ? Qui a suivi un MOOC dans la salle ? Pour les caméras qui ne voient pas, c'est à peu près la moitié. Et ce qui est incroyable, c'est que personne ne veut parler pour l'instant. Personne ne veut parler et dire ce qui se passe. Moi, je vais vous donner un exemple de ce que je considère comme étant une réussite. C'est le premier cours de Daphné Keller, donc une des cofondatrices de Coursera sur les réseaux probabilistes. Pourquoi je vous dis que c'est un succès ? Parce que, comme l'a dit Thierry Curial tout à l'heure, en un an, ils ont engrangé 3,2 millions d'étudiants. Et même si effectivement, on a fait un certain nombre d'expériences pédagogiques et on a une très longue histoire sur le sujet, sur les cours ouverts, je vous invite d'ailleurs à regarder le MOOC sur les MOOC que j'avais pu faire à la conférence le MOOC en mai dont les slides sont accessibles et la vidéo également sur Internet et notamment sur les modèles économiques, il y a quand même un phénomène nouveau. On ne peut pas nier qu'en un an, il s'est passé des choses complètement incroyables qui ne s'étaient jamais produites auparavant. Donc évidemment, il y a un bon storytelling, on reprend un certain nombre de choses existantes, on les repackage autrement, il y a des très bons marketeurs, il y a tout un tas de choses qui sont autour de ça. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas, mais malgré tout, il y a quand même un phénomène qui se produit. Et ce phénomène-là, il est notamment lié à peut-être un certain nombre de passages de seuils sociétaux avec les technologies numériques notamment. Le fait que la multitude, pas au sens de De Gaulle, mais au sens, par exemple, de Henri Verdier et Nicolas Collin dans leur livre « L'âge de la multitude », aujourd'hui, nous amène à une forme différente d'interaction entre nous avec cette connectivité rénovée. Là-dessus, on est d'accord, on est tous d'accord, on voit à peu près. Mais un exemple d'un MOOC dont les profs, les élèves soient contents avec des résultats que vous qualifierez vous-même. Comme ça, je ne brusque personne. Pour moi, qu'est-ce qu'un bon prof ? C'est un prof qui me fait aller plus vite dans mon apprentissage qu'un bouquin. J'ai plaisir à apprendre et j'apprends plus vite en écoutant ce qu'ils me racontent qu'en me documentant par moi-même. Donc, je gagne du temps. Il se trouve que le sujet des réseaux probabilistes m'intéressait. Je pense que c'est un des premiers MOOCs qui est apparu. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce qui avait été fait. Je confesse que je n'ai pas fait tous les exercices, etc. Mais globalement, Les exercices probabilistes ? Non, c'est un cours finalement assez technique. Je ne sais pas si c'est du niveau licence ou master, mais bon, c'est quand même un cours qui n'est pas du tout un cours d'introduction très généraliste. Mais c'est des maths, c'est quoi ? C'est des maths. Bon, voilà, on commence. Alors, on va faire simple. Donc, c'est un MOOC de mathématiques, pardon pour les probabilistes, ok. En combien de vidéos ou en combien de temps ? Alors, honnêtement, je ne me rappelle pas parce que c'était un des premiers et ça fait un petit moment déjà maintenant. Mon enquête progresse. Mais, mais en tout cas, ça a été fait, ça a été fait par quelqu'un qui était dans l'expérimentation, qui avait envie que ça fonctionne bien et qui s'est donné les moyens dans une certaine mesure que ça fonctionne puisque manifestement, Coursera se développe malgré toutes les difficultés, disons, difficultés au sens imperfection, je veux dire, qu'il peut y avoir dans cette progression. Mais, en tout état de cause, il y a un succès et personnellement, j'ai pris du plaisir. Que s'est-il passé autour de cette action pédagogique ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tas de gens que ça intéressait de s'inscrire. Ils se sont inscrits. Voilà, un certain nombre de gens sont allés jusqu'au bout. Voilà, sont allés jusqu'au bout qu'ils ont appris des choses qu'ils ont pris du plaisir. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, autour d'un cours de probabilisme. Voilà. Non, mais dites-moi alors. Non, j'entends bien votre expérience et elle vaut, enfin, je veux dire, elle est vraie, ce que vous nous dites, bien sûr. Mais par contre, si on essaye de faire, de généraliser ce qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'on a, je veux dire, dans la littérature, parce que c'est deux ans à peu près, on a des études de cas. Mais il y en a quand même qui sont bien faites. Donc, on en a une de l'Open University sur le cours, leur cours de design, justement, d'environnement et d'apprentissage, qu'ils appellent, qu'ils appellent MOOC. Mais de mon point de vue, ce n'est pas vraiment un MOOC, il est ouvert, mais c'est surtout un très bon cours de formation à distance parce qu'ils ont toutes les compétences derrière, au niveau design pédagogique et au niveau animation des forums, etc. Donc là, ils y ont mis le paquet. L'étude de cas est en ligne. Il y a une thèse qui vient de sortir où il y a cinq cas de cours qui ont été mis en place par l'Université d'Edimbourg. Et il y a un rapport qui a été fait aussi par l'EPFL sur son premier cours. Donc, on commence tout doucement à avoir un certain nombre d'informations. Alors moi, évidemment, je ne peux pas lire... Je ne suis pas le robot qui lit toute la littérature en cinq minutes. J'aimerais bien, ce serait sympa. Mais pour tirer... Quand on regarde les conclusions, ça fait un peu sourire, effectivement, parce qu'on retrouve les mêmes conclusions qu'est-ce qu'on disait sur qu'est-ce que c'est un bon cours à distance. Et donc, effectivement, quand on dit c'est facile de mettre un MOOC, il suffit d'avoir du bon contenu pour le mettre en ligne, mais après, pour que les personnes apprennent et même que pour les enseignants continuent à s'investir dans ce type de travail, alors il y a des questions à se poser sur l'organisation, sur la formation des enseignants, sur la valorisation de leur travail, sur le tutorat, sur les modèles économiques, sur l'évaluation des apprentissages. Il y a des recherches maintenant très intéressantes sur l'évaluation par les pairs qui sont faites par Stanford. Alors nous, évidemment, c'est passionnant parce qu'en fait on a l'impression que pour une fois toutes les questions importantes on les pose en même temps. Mais ça donne le vertige aussi. J'ai donné la parole à Annie peut-être encore ou à quelqu'un d'autre ou à vous, je vous rends le micro. Moi je le passe à Annie si elle veut réagir. C'est vrai, mais il faut que vous assumiez aussi l'extrême curiosité qu'il y a sur cette matière-là, même si vous avez le sentiment d'avoir beaucoup dit pendant 30 ans auparavant. Voilà, mais il faut assumer. Non, mais moi j'assume, pas de problème. Pour compléter ce que vient de dire Bernadette, c'est vrai que je vous ai dit en préambule que nous étions un peu tristes et je parle au nom de ma communauté, je me permets de le faire. Un peu triste du fait qu'on a produit énormément de connaissances sur les environnements numériques d'apprentissage et que finalement on se demande à quoi ça sert de faire de la recherche, à quoi ça sert dans ce domaine, à quoi ça sert de publier, qu'on connaît le processus difficile de publication, à quoi ça sert d'organiser des colloques où finalement les praticiens ou le corps social reprend des idées comme ça à brûle pour point pour développer des propos qui ne sont pas forcément clairs. Alors nous, maintenant, on va quand même être positifs et on a effectivement un terrain de recherche qui est absolument merveilleux puisque d'une part nous avons déjà apporté pas mal de réponses au niveau international, je parle bien des sciences de l'éducation dans ce domaine, mais en informatique certainement aussi puisque ce qui est intéressant dans les MOOC en tant que champ de recherche c'est qu'on peut se mettre dans une logique transdisciplinaire un petit peu inédite, du moins en sciences humaines et sociales, en informatique, certainement en sciences cognitives, c'est-à-dire qu'on a un terrain d'observation qui sont les MOOC qui permet de pouvoir se mettre dans une logique transdisciplinaire en recherche qui est quand même pas rien et pas uniquement que dans les sciences humaines. Donc, ben voilà, nous, ce que nous attendons en tant que chercheurs c'est que les MOOC se développent et puis que nous puissions mener des recherches tangibles avec des résultats intéressants pour une aide à la prise de décision des personnes qui ont eu le courage aussi de se lancer dans un MOOC. Après, en termes d'ingénierie, je dirais qu'une ingénierie parfaite, ça n'existe pas en faisant. Il faut faire et après discuter plutôt que de discuter tout le temps et puis faire peut-être un jour, ce qui est quand même assez dans la culture française. Donc, on apprend en MOOC. On apprend tout au long de la vie. C'est connu, ça paraît-il que c'est le slogan du moment aussi. Emmanuel Dupoux de l'Institut de la cognition. je dois vous demander quel changement ça introduit d'apprendre avec des écrans et avec ces dispositifs nouveaux qui transforment la passation des connaissances. Merci. Moi, ce que je dirais, c'est que dans l'Institut de la cognition où je travaille, nous, on s'intéresse aux mécanismes cognitifs et neurologiques élémentaires qui sous-tendent l'acquisition ou le développement ou l'apprentissage. Donc, on est vraiment dans un domaine très fondamental et donc, on est un petit peu loin, on va dire, des applications concrètes même si, je pense que je peux vous donner un exemple, disons, des choses sur lesquelles on travaille. On peut avoir certaines idées ou être interpellées effectivement par certains développements technologiques qui sont en train d'apparaître et je pense que du coup, on peut également saisir la balle au bon pour investir des nouvelles questions de recherche fondamentale. Donc, par exemple, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le développement du langage, l'apprentissage du bébé en milieu naturel. Donc, ça, c'est un apprentissage qui se produit spontanément. Il n'y a pas d'environnement technologique mais quand même, ce qu'on observe chez le bébé, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez intéressants et qui peuvent en fait faire un élément de résonance avec ce qui se passe dans les MOOC. Ce que l'on observe chez le bébé dans l'apprentissage du langage, c'est qu'il y a énormément de variations individuelles. Il y a des bébés qui vont apprendre très très vite, donc il va apprendre plus lentement. A la fin, ils se retrouvent à peu près au même niveau et donc on a ces variations énormes. Donc, évidemment, ça, c'est une caractéristique un peu générale de l'apprentissage. Les enfants apprennent à des vitesses différentes. Donc, par rapport au paradigme de la classe avec le prof qui donne le même discours pour tout le monde, c'est pas très bon. Les MOOC, en principe, dans leur version interactive et adaptative, permettent de s'adapter à la vitesse d'apprentissage de chacun. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Un autre élément qu'on peut retenir, c'est qu'on s'aperçoit que les bébés, et ça, on l'a montré en laboratoire, même les nouveau-nés, apprennent beaucoup plus rapidement quand ils sont en situation de contrôle du contenu. Exemple. Par exemple, vous avez, vous essayez de montrer si le bébé est capable d'apprendre des syllabes ou d'apprendre une distinction entre deux sons qui appartiennent ou pas à sa langue. Et si le bébé est en situation de contrôle, c'est-à-dire par son comportement, son regard ou la succion qu'il va avoir, il est capable de moduler le rythme de présentation de ces stimuli-là, il va être capable d'apprendre à faire une distinction alors que s'il est en situation passive, il n'y aura pas de réaction. Donc ça, ce mécanisme de contrôle et d'interactivité, il est présent vraiment dès le début. Et donc là aussi, on peut imaginer que si on met en place des systèmes d'apprentissage plus interactifs que la situation passive en classe, on va avoir un meilleur apprentissage. Et puis je peux donner une troisième piste, la troisième piste c'est le côté social, ça a été beaucoup développé auparavant, on s'est aperçu que les bébés vont apprendre beaucoup plus facilement des éléments de langage si c'est une vraie personne qui leur parle en phase 2 par rapport à une situation où on a simplement mis la personne filmée et donc on a un écran qui leur est présenté. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que dans ces niveaux dispositifs d'apprentissage, on a l'élément social interactif qui joue. Donc ça, c'est en gros ces trois éléments qu'on peut retenir de les études cognitives de l'apprentissage qui peuvent être, qui rentrent en résonance avec certains des aspects de ces nouvelles techniques. Mais je dirais que du coup, moi, en tant que scientifique, ce qui m'intéresse dans ces nouvelles techniques, c'est maintenant de pouvoir vérifier, enfin, évaluer réellement leur effet. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a beaucoup de variations sur les différents outils, il y a différents types de MOOC, il y a différentes façons de mettre de l'interactivité, de mettre du réseau social. Et ce qui serait intéressant, c'est d'évaluer vraiment qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, on a tourné autour de cette question de l'évaluation qui me semble absolument fondamentale. Les MOOC donnent l'occasion de faire peut-être, de déployer de l'évaluation un peu systématique, chose qui était peut-être plus difficile à faire. Bon, auparavant, quand on a effectivement des amphithéâtres, comment est-ce qu'on compare le cours de un tel à la Sorbonne avec le... Il y a toujours des évaluations à l'université. Moi, j'en ai rempli des questionnaires. Voilà, mais il y a des évaluations. Donc, on peut avoir les évaluations des élèves sur leur prof. Ça reste relativement subjectif. Ça reste des évaluations qui sont très intéressantes et très riches, mais qui peuvent être des fois un petit peu à court terme. Moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est de comparer entre eux les différents MOOC sur leurs résultats. Vous n'avez pas encore mené d'études ou d'observations sur le comportement d'un apprenant devant son outil d'apprentissage ou en tout cas devant un cours avec son ordinateur, les fonctionnalités, le rapport au réseau social qui gravite autour du cours. Est-ce que vous avez observé ça ou pas encore ? Non, pas dans notre... On ne sait pas. Non, non. Enfin, en tout cas, pas dans notre institut. Il y a sans doute... Ça, ça... Il y a sans doute des études qui sont faites. Je peux donner la parole si vous voulez. Je vois juste deux pistes. Pour l'évaluation, effectivement, c'est le travail qu'on a commencé autour des dispositifs hybrides à partir d'une vraie typologie. C'est-à-dire, on ne parle plus de e-learning en général ni de dispositifs en général, mais on a des moyens de description très précis qui nous permettent d'associer, au fond, des designs pédagogiques avec des effets. Alors, ce n'est que le tout début de la recherche, mais on voudrait bien continuer. Et c'est vrai que là, on a... Je disais un peu un appel aussi pour pouvoir soutenir ce type de recherche. qui serait des recherches aussi interdisciplinaires avec des disciplines comme la vôtre. Sur le deuxième aspect, qu'est-ce qui se passe avec l'apprenant quand il utilise ses ressources numériques ? Il y a un autre volant de recherche avec un autre buzzword, mais qui a moins fait le tapage médiatique. C'est ce qu'on appelle les environnements personnels d'apprentissage. Et donc là, il y a au fond déjà plus de recherches depuis plus longtemps sur comment les étudiants ou les apprenants, je dirais peu importe qu'ils soient dans l'enseignement supérieur ou pas, organisent leur propre environnement d'apprentissage. Et donc, dans cet environnement, il y a évidemment l'environnement social, mais aussi toutes les ressources numériques et quels sont les instruments qui doivent être mis à leur disposition, mais aussi les conseils d'usage, ça c'est pour les développeurs, qui doivent être proposés. Là aussi, il y a de la recherche interdisciplinaire, à la fois descriptive et aussi la recherche développement avec les informaticiens pour développer des services ou des services de recommandation à cet égard-là. Donc en fait, la recherche, ça dépasse évidemment largement l'IMUC et il y a des liens à faire aussi en ce qui concerne les questions d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on ne se pose jamais la question de comment les étudiants réutilisent les sources qu'on met à leur disposition. Les vidéos, ce n'est absolument pas réutilisable et les textes, en général, pas toujours. Et là, il y a de la vraie recherche en informatique à faire autour de l'interopérabilité et des environnements personnels d'apprentissage. Mais cette recherche, elle se fait. Elle se fait dans les projets européens ou ailleurs. Mais elle doit aussi être soutenue, bien sûr. Monique, Monique Anto, oui ? Non, non, mais allez-y, continuez. Si vous n'aviez pas fini. Je voulais juste rajouter peut-être un quatrième aspect de ce que la recherche cognitive sur l'apprentissage permet de donner comme piste. c'est que si on regarde les mécanismes élémentaires de l'apprentissage au niveau cérébral et au niveau cognitif, on s'aperçoit que en réalité, il y a une très grande spécificité par rapport au contenu, on va dire. Ce n'est pas du tout les mêmes circuits cérébraux, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes qui permettent d'apprendre une langue étrangère ou d'apprendre la géométrie ou d'apprendre des faits sur la guerre de Cent Ans. Pour reprendre l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, il y a des phénomènes de plasticité cérébrale qui sont à des échelles de temps différentes, etc., qui sont complètement différentes. Et donc, du coup, je pense que si on poursuit l'effort de recherche pour essayer d'adapter finalement les MOOC à leur contenu, il va falloir regarder un peu plus en détail de quel contenu on est en train de parler. Alors justement, est-ce qu'il y a des disciplines qui s'y prêtent davantage ? Est-ce qu'il y a des types d'exercices ou de champs qui se prêtent davantage à ça ou pas ? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je peux juste donner mon exemple personnel en tant que responsable d'un master d'études cognitives où on essaye de s'adapter un petit peu à ces nouveaux outils. Je m'aperçois qu'on trouve très facilement des MOOC qui sont très efficaces ou des outils pour apprendre à faire la programmation informatique, par exemple. Il y a vraiment des choses formidables qui sont mises sur pied. Pour d'autres domaines, c'est plus difficile. Enfin, on cherche des instruments qui soient plus adaptés. Je pense que c'est plus difficile pour les maths. Ce n'est pas exactement la même chose. L'informatique a cette capacité de donner un feedback immédiat. Dès qu'on fait une petite erreur, on va avoir un feedback tout de suite. On a une interactivité très grande entre ce que l'étudiant est en train de faire et le résultat. Pour des choses plus complexes, ça demande peut-être d'autres formes. C'est juste mon expérience personnelle que je donne là, mais je pense que là, il y a un terrain de recherche énorme. Monique Cantos, Pervers. À vrai dire, j'ai entendu des choses passionnantes, mais j'aimerais aborder un sujet qui n'a peut-être pas été abordé jusqu'ici. On a beaucoup parlé des publics, du public des MOOCs et j'aimerais parler plus particulièrement du professeur, de celui qui fait le MOOC et puis surtout de l'université parce que jusqu'à nouvel ordre, les professeurs, en tout cas surtout dans notre pays, sont employés par les universités. Mais ce n'est pas simplement une question de statut social. Leur savoir est certifié par l'université. C'est-à-dire, avant d'être professeur dans les universités, il a fallu passer par tout un ensemble de phénomènes d'accréditation qui corresponde, quand on le regarde avec une certaine distance, au fond, à une sorte de stratégie collective de constitution de valeurs. On a constitué de la valeur autour du savoir et tout particulièrement autour du savoir universitaire dispensé par l'université. Donc, on a affaire à une organisation sociale qui est surtout dans tous les pays. Il y a des universités qui jouent un rôle dans la cité. Alors là, maintenant, on a affaire à une révolution extraordinaire. Le terme a été employé à plusieurs reprises qui implique directement le monde numérique qui est, on l'a constaté dans tous les domaines depuis dix ans, extrêmement destructeur de valeurs. Alors, je voudrais vous suggérer, enfin, vous proposer quelques idées sur le type de destruction de valeurs qui semble être en marche aujourd'hui de manière absolument implacable et qui va frapper de plein fouet non seulement l'institution universitaire qui n'est pas tellement le cas en France mais aux Etats-Unis, par exemple, une véritable force économique. L'université, elle emploie beaucoup de gens, elle crée de la valeur pour tout un écosystème. Qu'est-ce qui va rester de ça si le modèle de création de valeurs d'universités qui était lié quand même à ce caractère peu disponible du savoir change complètement ? Voilà. Donc, je modifie la perspective qui a été abordée jusqu'à présent pour parler de l'institution universitaire. ça finit bien, là vous êtes en train de finir mal. Non, parce que je finis, oui, c'est ça. Vous l'aurez cherché. Comme disent certains pour les lecteurs de journaux le soir, est-ce que nous, voilà, c'est une activité culturelle qui est largement financée par des personnes qui se dirigent allègrement vers les cimetières ? Non, mais il est vrai que dès que la question du MOOC a été posée, elle a été immédiatement rattrapée par la question de la concurrence entre les universités, entre celles qui auraient les moyens d'en produire et pas d'en produire. Mais est-ce qu'on est sûr que ce mode de transmission du savoir est viable et qu'il va séduire énormément de gens ? Justement, je voulais vous suggérer quelque chose parce que quand même, l'histoire peut servir parfois. D'abord, dans toutes les sociétés, le savoir est un instrument de pouvoir et je ne vois pas que le monde numérique va changer ça. Ça va évidemment redistribuer les choses, reconfigurer les choses, mais pour finir, le savoir restera toujours une marque du pouvoir et marque du pouvoir, ça veut dire que certains en disposent et d'autres pas. C'est intéressant de voir comment les choses vont se reconfigurer. Jusqu'à présent, quel a été le dispositif, si je peux m'exprimer ainsi, depuis l'Antiquité ? Le savoir, le lieu de la transmission du savoir, le lieu même de la constitution du savoir, il est toujours un lieu défini. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsqu'on évoque les premières universités, si on peut dire, dans la Grèce ancienne, à Athènes, on les définit par le lieu précis, clôturé, qu'elles occupaient, l'académie, le lycée. Ça a été pareil au moment où les universités ont été créées dans l'Europe chrétienne du XIIIe siècle. Elles ont été créées à côté de la ville et les combats entre les écoliers de l'université et les bourgeois étaient constants. Toute la poésie, la littérature médiévale en parle. Ça a continué jusqu'il y a une dizaine d'années. Maintenant, on change de modèle et on va vers quel modèle ? Dans tous les pays du monde, il y a des universités dans un monde clos, bien défini et pour y être admis, il faut quand même passer par un certain nombre d'étapes, moins en France que dans d'autres pays mais enfin, tout de même, il faut être accrédité et ceux qui y enseignent passent par des processus d'accréditation encore plus forts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de passer d'un monde où il était difficile d'accéder à du savoir. Il fallait aller en bibliothèque, il fallait interroger l'expert, il fallait avoir soi-même acquis des préalables mais la contrepartie de cette difficulté d'accès du savoir, c'était que le savoir était intégralement autorisé. C'est-à-dire, ce que vous lisiez dans les livres, ce que vous lisiez en bibliothèque, ce que vous lisiez en interrogeant le professeur d'université, il y avait tout lieu de penser que c'était du savoir complètement certifié. Alors aujourd'hui, on passe à un système ou bien, il n'y a plus besoin d'un lieu défini, c'est accessible partout, il n'y a plus besoin d'un temps défini, je ne sais pas qui disait au début de la première table ronde, ça n'a pas d'importance si on arrive en retard au cours quand on est online, évidemment, il n'y a plus de temps du cours, il n'y a plus de réquisites préalables, il n'y a plus de phénomènes d'accréditation. Alors on peut se dire mais c'est fini, du coup, il n'y a plus de savoir, plus de vérité, mais pas du tout parce que, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les professeurs eux-mêmes qui produisent ce savoir qui sera accessible à tous. C'est-à-dire, on ne va pas être dans un dilemme entre un savoir extrêmement localisé avec un accès réservé mais autorisé d'un côté et puis de l'autre côté un savoir accessible à tous mais qui ne vaut rien puisque ce savoir accessible à tous, ce sont les professeurs des universités qui se proposent de le donner. Mais Monique, qu'est-ce qui vous permet de dire qu'un gars qui aura moyennement assimilé la gare des Michards ou je ne sais quoi n'ira pas faire un cours qui sera plébiscité au sens le plus vulgaire du terme par rapport à un cours qu'il ne le sera pas et qui sera d'excellente qualité et qui va brouiller les pistes à la fois des apprenants qui désapprendront avec le cours d'audimat et etc. Ça va brouiller les cartes et là pour le scénario barbat, on l'a là. Voilà, donc on en est là. Mais exactement, bon alors c'est toujours bien de dessiner des scénarios parce qu'il y en a plusieurs sur la table mais au fond je trouve que c'est un très bon défi pour les universités parce que de toute façon elles étaient obligées à la mutation. On a changé de monde, on est passé dans un monde de l'innovation constante, on est passé dans un monde qui est véritablement fondé sur la connaissance et fondé sur la valeur de la formation intellectuelle initiale et les universités ne sont pas tout à fait aujourd'hui, enfin beaucoup ne sont pas tout à fait en prise avec ce nouveau modèle. Alors il va sans doute y avoir quelque chose d'assez difficile qui va se passer dans les 20 ans qui viennent. Certaines vont arriver à se servir de cette mutation radicale pour se doter d'une valeur nouvelle et doter le savoir qu'elles produisent d'une valeur nouvelle ou bien l'activité qu'elles produisent et puis d'autres vont être plus en difficulté parce que tout de même ce qui est très frappant c'est qu'on quitte le modèle du savoir axiomatique ou alors une vérité accessible à peu et puis dont on est dû à un certain nombre de choses. On est vraiment dans un rapport à la vérité, ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure qui est très collaboratif. Chacun apporte sa pierre, ça se cumule et puis ça fait une sorte de vérité d'ensemble qui marche dans la très grande majorité des cas. Donc on change un petit peu de modèle. Je ne vais pas entrer dans les questions de propriété intellectuelle et tout ça mais il est sûr que la place du professeur va changer. Alors ce que je vois comme avenir c'est ça. D'abord je considère que c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que pour le grand public et pour le grand public déjà cultivé qui a déjà eu une formation initiale parce qu'il ne faut pas croire que pour apprendre il ne faut pas déjà avoir appris. Il faut déjà avoir appris pour pouvoir apprendre. Voyez-vous, c'est un processus cumulatif l'apprentissage et plus on est entraîné évidemment plus on est entraîné tôt, plus c'est facile d'apprendre des têtes choses après. Donc le public déjà cultivé va massivement profiter en particulier la classe moyenne cultivée va massivement profiter de cette offre en ligne gratuite. C'est les nouveaux héritiers. Évidemment mais ça déjà est dédié mais de toute façon c'est clairement le cas dans toutes les stratégies de diffusion de masse. Ce sont les premiers à en profiter donc déjà quand même ceux qui sont relativement dotés de ce point de vue-là. Ça va également permettre incontestablement à des personnes qui n'ont aucun accès au savoir d'avoir quand même cette incroyable possibilité d'ouverture sur des choses dont on n'a jamais entendu parler donc ça va quand même ouvrir leur monde même si j'aurais tendance à ne pas qualifier ça de véritable apprentissage mais quand même ce sera un effet extrêmement bénéfique pour beaucoup de gens d'ouverture de leurs horizons. ça va avoir également un effet très positif pour la mutation du savoir dans laquelle on s'engage parce que j'ai lu une recherche très intéressante il y a quelques temps qui disait que de toute façon dans 10 ans il y aurait dans la société des emplois pour 20% des diplômés de l'université seulement. Ça veut dire qu'on va être obligé de penser une sorte de mutation nos sociétés vont peut-être aller vers une mutation entre le travail et l'emploi qui va être difficile et que beaucoup de gens au fond auront comme ressource principale leur culture générale ce ne sera pas l'occasion d'un emploi mais ce sera l'occasion d'un travail personnel qui occupera une partie d'un temps donc pour ça en effet la diffusion massive MOOC sera extrêmement positive ça va être aussi je reviens à l'université très positive en matière de rénovation pédagogique on a parlé de la pédagogie inversée tout à l'heure mais c'est quelque chose d'extraordinaire de enfin mettre dans l'université au premier plan ce qui doit être essentiel c'est le concept de formation d'esprit quel esprit on veut former le travail de l'université c'est peut-être pas au fond de diffuser des connaissances il y a d'autres moyens pour ça les livres d'abord peut-être l'enseignement online les MOOC vous allez vous faire des ennemis en racontant tout ça de réaliser ce travail de formation d'esprit de valeur ajoutée à la créativité à l'innovation c'est là que les universités auront un rôle irréductif ça peut se faire et je continue à le penser qu'essentiellement en présentiel et même si des élèves ou des étudiants suivent un MOOC ensuite il faudra ça ce sont des innovations pédagogiques qu'on essaie de mettre en place il faudra avec un professeur reprendre le contenu de ce qui a été pour bien se l'assimiler parce que vous voyez apprendre c'est faire sien quelque chose d'autre il faut s'assimiler à incorporer donc ça ça existe ça exige quand même plus l'émulation plus tout ce qui n'est pas d'adrénaline dans un cours en face à face enfin là je m'adresse à tous les professeurs qui sont dans cette salle c'est pas à ignorer cette dimension et ça facilite le contexte d'apprentissage on était toujours convaincu donc bref les universités ou les lieux d'enseignement qui arriveront à faire à créer leur valeur ajoutée autour de ça c'est à dire la formation d'esprit l'innovation la créativité et pas tellement au fond la transmission pure des connaissances qui seront capables d'appuyer l'enseignement sur la recherche ce qui est quand même la caractéristique du monde universitaire c'est l'enseignement recherche c'est à dire comment on enseigne parce qu'on cherche en même temps on trouve et on aide on aide l'étudiant à être lui-même un créateur et un chercheur quelqu'un qui n'est pas en position passive mais active aussi en matière d'apprentissage et bien c'est les universités qui arriveront à faire cette mutation au fond laisser l'enseignement la transmission des connaissances à d'autres ou le faire elle-même online et puis construire la valeur ajoutée autour de ça elles s'en tireront et elles s'en tireront avec une stratégie de valorisation de leur activité qui risque d'être très forte alors bon donc deux scénarios possibles un catastrophique où et bien on arrive à un monde comme vous l'aviez dit madame et ça m'a beaucoup frappé extrêmement clivé peut-être plus clivé qu'avant avec un monde délettré ou des bien formés qui auront pu circuler dans ces cercles de véritable formation et puis un autre monde où on accède à des connaissances mais qui ne sera pas nécessairement appuyé sur une formation véritable et là on risque malheureusement d'entrer dans un monde vraiment différencié ou bien alors celui que j'appelle de mes voeux évidemment un monde où il y a une véritable différenciation entre les pratiques d'apprentissage les possibilités d'apprentissage de vraie circulation et où l'enseignement online est pour première et aussi pour vertu de conduire à l'université là où il peut être approprié transformé en véritable capacité d'innovation et une université qui serait peut-être sans les frontières qu'elle a aujourd'hui où ce serait plus facile d'entrer que ce n'est à présent où il ne faudrait pas passer par toutes sortes de parcours préalables mais vous vous êtes favorable à quoi Monique ? Au deuxième évidemment vous voulez ouvrir ou fermer ? j'ai toujours ni ouvrir ni fermer à une réelle différenciation parce que chacun a son rythme on est dans un monde d'extrême diversité mais une différenciation où toutes sortes de passerelles et de circulations possibles sont aménagées donc c'est le défi j'espère qu'il y en aura Bon Lancelot vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui alors en fait quand au Sperber vous avez abordé énormément de choses donc moi ce qui m'a fait ce qui m'a fait bouillir intérieurement c'est quand vous avez dit que le numérique détruisait de la valeur donc c'est ça qui a été qui m'a fait ça vous a fait bouillir mais à ce moment-là exacte de l'intervention de Monique quant au Sperber j'ai pensé et pardonnez-moi si comparaison n'est pas raison à la querelle qui oppose aujourd'hui les taxis taxis à plaque homologués par la préfecture et les voitures jaunes c'est à peu près avec évidemment des différentiels à Bac plus 10 et pas Bac etc une problématique industrielle et de rente rente de situation dans un cas et rente économique dans l'autre qui est très très comparable si on explique que numérique est Satan ou que numérique est une opportunité pour les parisiens d'avoir un meilleur confort de circulation je vous laisse continuer non mais du coup effectivement on entend certaines personnes dire que le numérique détruit de la valeur personnellement je pense qu'il est il remet en question des équilibres établis mais pour autant je ne considère pas qu'il détruit la valeur je considère même qu'il en crée pour revenir sur quelque chose que vous évoquiez tout à l'heure David les bonnets de nuit moi j'en ai eu aussi un certain nombre mais ce n'est pas le sujet on parle beaucoup de bonnets en ce moment mais si un peu parce que finalement je pense que les MOOCs et au delà des MOOCs évidemment la révolution de la de la construction et de l'enrichissement et de la transmission de connaissances entre êtres humains parce que voilà on est dans on est dans quelque chose qui va bien au delà simplement d'une plateforme technique de mise à disposition de vidéos enrichies ou quoi que ce soit on est dans quelque chose de beaucoup plus profond par rapport à cette problématique là quels sont les équilibres qui sont remis en question et quel est l'examen de conscience qui doit être le nôtre en tant que société et en tant que voilà ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ministère de l'éducation nationale également puisqu'on parle beaucoup de MOOCs dans un contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche mais la problématique se pose exactement de la même manière dans l'enseignement secondaire dans la formation professionnelle et en réalité quand on regarde véritablement ce dont on est en train de parler on est en train de parler comme je le disais juste avant de comment est-ce qu'on crée de la connaissance comment est-ce qu'on la partage comment est-ce qu'on considère que cette connaissance a ou pas une valeur tout à l'heure quand vous parliez j'avais l'impression mais après j'ai peut-être mal compris parce que j'ai eu l'impression qu'à d'autres moments vous preniez la position opposée qu'on était un peu au même stade que les gens qui finalement voyaient l'imprimerie arriver avec la crainte que tout le monde allait pouvoir lire des livres et en écrire et que finalement il allait y avoir une espèce de chaos de la connaissance alors qu'avant c'était bien plus pratique parce que finalement Monique elle a dit il y a un scénario catastrophe ou catastrophique en grosso modo c'est 2012 le truc pouf et puis il y a un scénario différencié nuancé avec certes une compétition entre universités mais avec une prime à l'innovation à ceux qui sont agiles et qui bougent et qui valorisent les initiatives qui évitent de fossiliser ceux qui ont envie de faire des expériences pédagogiques sur lesquelles ils pourront ensuite évaluer mutualiser 30 années de recherche etc etc bon ou 25 bon non 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 que les choses soient dites non non moi j'ai pas entendu ça j'ai pas entendu un truc alors voilà c'est pour ça que j'ai dit que j'ai sans doute mal compris parce qu'après vous avez repris l'exemple de la guerre des Michards de la personne qui allait finalement construire sa propre le charlot le charlatan mais il y a le charlatan mais il y a aussi l'excellent pédagogue qui n'est pas passé par le système qui connaît extrêmement bien quelque chose qui l'a envie d'ailleurs l'intervenant de Manpower tout à l'heure le disait très bien il y a un certain nombre de manières un peu formatées d'enseigner et je reviens à l'histoire du bonnet de nuit le prof qui fait son cours magistral pour les trois premiers les trois personnes du premier rang qui comme lui vont devenir prof on en a quand même vu un certain nombre et ça pose aussi la question de la pédagogie avec ou sans MOOC avec ou sans MOOC tout à fait ça pose la question de qui ont choisi pour mettre face aux élèves qui ont choisi pour mettre face aux élèves aux étudiants est-ce qu'être chercheur c'est aussi avoir les capacités pédagogiques ou la formation pédagogique qui permettent de transmettre son savoir et l'enthousiasme et tout un tas de choses voilà donc ça pose un certain nombre de questions de cette nature là ça pose aussi derrière une question qui est grave qui est la question de la transformation sociale que ça va engendrer parce que les gens qui sont détenteurs de la connaissance et là je vois complètement ce que vous dites c'est-à-dire l'impératif nécessité de construire des nouveaux savoirs avec une recherche forte ces gens là aujourd'hui sont financés cofinancés dans un système où l'enseignement est yé adossé à partir du moment où on se rend compte qu'il y a quelques excellents pédagogues qui diffusent très 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 massivement avec un audimat contre lequel il est difficile de lutter et qui récupèrent à travers des modèles économiques qui vont bien à toutes les subsides qui finalement aujourd'hui financent la recherche ça pose des questions aujourd'hui quand on a des enseignements du secondaire qui sont sélectionnés à travers le CAPES et l'agrégation avec une excellence finalement sur la compétence technique et une pédagogie qui vient très très tardivement qui est ou pas enseignée et qui finalement parfois fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont passé l'agrégation qui sont extrêmement brillants mais qui sont incapables de parler des élèves de 6ème alors que c'est ça qu'on va leur demander pendant tout le reste de leur carrière ça pose aussi un problème Alain Decaux raconte il racontait l'histoire il n'a pas fait s'effondrer les facs d'histoire alors qu'est-ce qui change aujourd'hui c'est que moi je pose la question qu'est-ce qui se passe si dans deux ans 70% des étudiants arrêtent de s'inscrire dans les universités et suivent des MOOCs ou qu'est-ce qui se passe si dans deux ans 70% des élèves au lieu d'aller à l'école à partir du moment où voilà je dirais un certain nombre peut-être de choses se seront mis en place vont suivre des cours en ligne autrement et donc comment les équilibres à la fois économiques sociaux et sociétaux vont évoluer par rapport à ça c'est un scénario un peu messianique non non je pense pas du tout que c'est un scénario messianique vous avez employé tout à l'heure le terme de tsunami je pense qu'il est je l'ai même employé pour parler de ce même sujet je pense qu'on n'est pas du tout en dessous de la réalité Monique une réponse courte parce que ça s'adressait en partie à vous et ensuite je passe le micro à Bernadette je ne pense pas qu'il y ait vraiment deux positions destructeurs de valeurs pour certaines activités je ne dis pas destructeurs de valeurs en général d'ailleurs très vite j'ai rectifié mais pour certaines activités évidemment regardez l'état de la presse écrite en France regardez même l'état de certaines activités artistiques bon je ne veux pas dire que la valeur définie en termes absolus a diminué mais elle s'est répartie autrement et certaines filières ont vu leur valeur détruite ça c'est je me parais difficilement contestable c'est sans doute quelque chose de ce type que nous allons affronter dans le monde de l'enseignement supérieur qui est aussi un monde de valorisation y compris en économie que moi en France qu'ailleurs mais je veux dire qu'aux Etats-Unis où les universités sont des forces sociales des forces économiques dans certains cas et des créatrices de valeurs c'est une question qui les obsède en ce moment comment elles vont faire pour redéfinir leur activité leur modèle économique de telle sorte qu'elles arrivent à encaisser ce choc puisqu'il s'agit de cela et il est certain que les universités déjà les mieux dotées et qui sont le plus en pointe sur l'innovation pédagogique souvent parce qu'elles ont eu le plus de moyens pour l'anticiper sont infiniment mieux armées que les autres donc c'est à ce grand mécanisme de redistribution des valeurs que nous allons insister dans un monde où encore une fois j'insiste le savoir est la clé d'une certaine forme de pouvoir surtout dans un monde d'innovation de technologie de plus en plus sophistiquée qui caractérise notre monde et ça va être intéressant de voir comment se distribue ce savoir qui sera de plus en plus exigeant et auquel seuls certains pourront avoir accès par la force des choses avec en même temps une accessibilité virtuelle de tous les savoirs pour tous comment ça va se distribuer c'est vraiment un objet de curiosité Bernadette alors sur les scénarios qu'on ne dépeint évidemment on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans dans 20 ans par contre on sait ce qu'on nous a annoncé donc on voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de signes précurseurs qui étaient là mais sur les questions fondamentales qu'on vient de poser je pense qu'il y a une distinction très intéressante à faire entre connaissance et savoir alors on utilise l'un pour l'autre mais ce n'est pas du tout la même chose donc le savoir c'est le savoir effectivement institué pour lequel on a fait des recherches on peut les publier elles ont été reconnues etc les connaissances c'est ce qui nous appartient à nous comme personnes comme apprenants dans votre expérience et vous allez pouvoir mobiliser dans un certain nombre de compétences et au fond je pense que c'est là que les universités vont faire la différence diffuseurs de savoir il y a longtemps que les universités ne sont plus le diffuseur de savoir avec notamment la télévision dont on a parlé tout à l'heure les médias etc mais producteurs de connaissances producteurs créateurs de connaissances et créateurs aussi de personnes connaissantes de communautés connaissantes les universités le sont toujours à quel prix alors au prix de stratégie comme vous les avez annoncées c'est à dire au prix d'un poids qui est mis sur l'innovation sur la créativité sur l'enseignement ce qui me fait plaisir à moi comme spécialiste en pédagogie universitaire c'est évidemment qu'on s'intéresse maintenant à la qualité de l'enseignement ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire et ça fait longtemps que les universités prestigieuses le font et c'est pour ça qu'elles arrivent déjà je dirais à s'investir dans ces questions alors ça ne veut pas dire que c'est trop tard pour les autres mais il est temps je trouve que c'est une bonne conclusion vous voulez être la dernière à parler c'est ça ? non non Annie le scénario catastrophe du raz-de-marée des MOOC qui allait supprimer toutes nos institutions éducatives pour certaines centenaires franchement je crois que c'est de la caricature encore ce qui est important c'est de raisonner pas forcément tout le temps sur le enseigner mais sur le apprendre et l'université n'importe quelle forme d'institution scolaire une grande école une école maternelle c'est un lieu de socialisation et les travaux internationaux par exemple sur la formation à distance lorsqu'on demande est-ce que c'est une formation qui vous convient et ainsi de suite ils disent oui bon c'est toujours perfectif mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de regroupement donc écoutons ça c'est-à-dire que plus il y a de la distance géographique et donc de la séparation physique plus il y a quelque part une demande de proximité physique alors bien sûr on peut créer de la présence à distance ça c'est tout à fait possible mais nous sommes des êtres humains donc nous sommes avant tout des êtres sociaux et nous existons toujours par et grâce aux autres bon je vais arrêter là-dessus mais donc moi je pense que ce qui est très intéressant l'enjeu c'est peut-être de penser intelligemment différentes modalités de formation tout ne s'apprend pas dans des dispositifs médiatisés en e-learning par exemple le pâtissier il doit faire sa pâtisserie c'est en faisant qui va être le style compagnonnage donc c'est penser nos systèmes de formation par des complémentarités de modalités je pense que c'est ça l'enjeu donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons des ingénieurs ingénieux ou des chercheurs ingénieux pour pouvoir peut-être que l'innovation viendra de là mais bon le truc catastrophique moi je trouve qu'on est déjà pas mal dans la catastrophe en ce moment donc on va pas en rajouter avec les moucs et ce sera fini je voudrais juste préciser quelque chose je prétends enfin je veux dire j'annonce pas d'une catastrophe j'espère pas en tout cas je pense que en tout cas ça questionne les rôles des uns et des autres et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire c'est à dire que là où on a été dans un certain nombre d'équilibres de pouvoir de production de connaissances de tout un tas de choses par le passé aujourd'hui c'est notre responsabilité de nous demander comment est-ce qu'on va s'organiser pour que peut-être par exemple justement pour toucher plus de monde on va avoir une capacité à transformer les rôles des uns et des autres à avoir des gens qui sont plus à proximité de ces populations là qui vont être capables de décliner les connaissances qui vont être capables d'utiliser des boîtes à outils tout à l'heure j'ai bien aimé votre remarque d'ailleurs sur l'histoire de MOOC un petit peu monolithique où on n'a aucun choix on est complètement asphyxié finalement par la vision du pédagogue qu'il a créé donc voilà comment est-ce qu'on est capable avec ces logiques modulaires d'ouverture de proximité de transformer en fait le rôle des enseignants avec des gens qui vont être peut-être plus proches de la recherche et producteurs de contenus on va dire originels initiaux ou de la connaissance qui progresse de la connaissance du progrès de l'humanité et aussi toutes les déclinaisons qui conviennent jusqu'aux personnes les plus disons aujourd'hui les moins touchées par ce type d'apport de connaissances y compris d'ailleurs puisqu'on voulait l'évoquer puis finalement on n'a peut-être pas tellement évoqué la francophonie avec puisque aujourd'hui un des enjeux de pouvoir qu'on pose c'est comment est-ce que la France va exister par rapport à aujourd'hui tout l'univers anglophone on n'en a pas du tout parlé mais je veux dire c'est un enjeu de pouvoir énorme mais avec les MOOCs elle va exister par le sous-titre pas nécessairement elle peut exister déjà non mais elle peut exister par la francophonie ça c'est une première chose mais bon le français c'est la dixième langue la plus parlée au monde donc il y en a quand même neuf autres avant dont le mandarin voilà l'anglais etc toujours est-il que effectivement pour les populations ne serait-ce que francophones il faut décliner les compétences il faut décliner les connaissances on ne peut pas simplement considérer qu'on fait une espèce de colonialisme de e-colonialisme en disant voilà en France on a les compétences et on va les expliquer massivement en projection vers d'autres pays il faut qu'on soit aussi dans l'échange et dans quelque chose qui est peut-être plus connectiviste pour que justement ne serait-ce qu'au niveau de la francophonie la mayonnaise prenne sur quelque chose qui est une communauté francophone d'apprenants et de contributeurs à une connaissance commune non gardez le micro moi j'ai le mien c'est fini ou c'est pas fini que dit notre hôte c'était hyper tendu quand même ah non pas du tout c'était dû il y a des gens qui bouillonnaient mais je vois que vous ne fréquentez pas beaucoup le milieu universitaire ce n'est rien apparemment aux échanges aux défis réfutations remises en cause qui caractérisent notre milieu donc nous aimons ça c'est notre notre ambiance particulière et très appréciée nous avons toujours tendance à considérer que c'est le meilleur le meilleur environnement est-ce que vous avez des moques émissaires à l'université vous avez des moques émissaires en tout cas oui nous avons des moques émissaires et nous comptons bien et c'était aussi l'objet de cette table ronde c'était de pouvoir ouvrir la réflexion que nous avons participer avec d'autres prendre des contacts et pour pouvoir affronter enfin essayer de penser ensemble bien nous préparer intellectuellement même peut-être moralement je n'en sais rien pour aborder cette mutation alors je voudrais surtout vous remercier mais non mais attendez il y a encore une contribution je suis désolé ça s'empile vous referez une troisième conclusion allez-y Catherine je voudrais peut-être juste rebondir sur ce qui a été dit dans cette table ronde pour essayer de résumer ce que c'est que l'initiative France Université numérique aujourd'hui pourquoi pourquoi parce que non 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 je pense que c'est important Monique a dit quelque chose d'important les universités leurs professeurs ont à se positionner et d'autres acteurs peuvent se positionner et ils sont légitimes sur un autre champ et je pense que aujourd'hui l'objectif du ministère c'est vraiment d'offrir des outils pour la politique éditoriale des établissements ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que demain sur cette plateforme nous aurons beaucoup de données et ces données vont irriguer la recherche une recherche pluridisciplinaire vous l'avez dit toutes les deux et ça c'est un sujet sur lequel on va travailler et qui est fondamental pour voir comment est-ce que l'individu apprend comment est-ce qu'un groupe apprend et comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques comment est-ce qu'on fait évoluer demain les outils et c'est un deuxième sujet qui me paraît vraiment très important et le dernier sujet dont on a peu parlé mais qui je crois est un élément indispensable à la réussite de nos projets collectifs c'est le fait qu'autour du numérique au service de la pédagogie on a besoin d'équipes pluridisciplinaires on a besoin d'ingénierie pédagogique on a besoin d'un ensemble d'acteurs et c'est cette communauté d'acteurs qu'il va aussi falloir créer dans nos établissements dans nos communautés d'universités et c'est aussi tout un pan de la stratégie numérique qu'il faut que nous mettions collectivement en place merci Catherine alors Monique Monique le mot de la fin ce sera très bref merci à tous merci à vous merci à tous les participants puis au public qui a été vraiment extrêmement chaleureux et puis je crois que ces débats ont été extrêmement sérieux on a parfois même évoqué des hypothèses sombres d'autres contraires beaucoup plus réjouissantes mais vous avez fait baigner tout ça dans une sorte de bonne humeur et de jovialité qui est extrêmement sympathique je voulais juste dire un mot pour vous remercier d'avoir été si attentif on n'a pas eu mal à cause de l'éloignement géographique et du délai d'organisation la possibilité de se voir tous ensemble donc je n'ai pas pu discuter individuellement avec chacun et vous étiez 12 ou 13 je voulais juste vous dire une chose c'est que dans notre métier à nous dans le journalisme il y a un mot qui apparaît de plus en plus et qui est le mot contenu ce mot est en train de parasiter l'université puisque je le vois avec les mots qu'on va vous parler de plus en plus de contenu je vous invite à la plus grande vigilance et à penser à Lacan quand on vous parle de contenu c'est tout ce que j'ai à vous dire moi je commence à le dire à mes collègues journalistes où les hommes de marketing et de tuyaux nous parlent de contenu au pluriel et je le dis aux gens d'université défiez-vous des gens qui vous parlent de contenu faites très attention à ça et pensez à Lacan voilà merci Monique de m'avoir fait confiance pour vous animer ces deux tables rondes merci à nos intervenants que j'ai sans doute trahi par mes questions un peu vulgaires mais je pense que pour faire passer des messages il faut poser des questions vouloir des réponses même si c'est pas suffisamment nuancé c'est pas suffisamment scientifique mais ça fait aussi ça permet de construire des ponts et des passerelles voilà merci à tous 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 merci à tous